Une nouvelle affaire d'escroquerie à l'échelle nationale implique directement les membres de la famille du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le crédit mutuel d'Afrique, une entité financière qui promettait un avantage financier de 200% à chaque dépôt, s'est avéré avec le temps une véritable chaîne de ponzi à la Bernard Madoff. Madame John Rachel Né Nguesso, en complicité avec le ministre Gilbert Ondongo, ces deux sulfureuses personnes auraient détourné des centaines et des centaines de millions de francs CFA à des honnêtes citoyens. L'affaire a été révélée au grand jour, après qu'une plainte collective ait été déposée auprès des autorités compétentes par les épargnants. De fil en aiguille, ce énième scandale illustre le caractère tentaculaire de cette famille qui s'est accaparée des richesses de tout un pays, alors que près de 81% de la population congolaise vit dans une extrême pauvreté. La gestion chaotique du Congo porte l'empreinte d'un homme qui n'a pas hésité de verser le sang humain pour voler l'argent du peuple et s'assurer une vie de luxe à sa famille dans toutes les capitales occidentales. Avec un tel résultat aussi contrasté, Denis Sasogueso doit se mettre à l'évidence qu'il a échoué sur tous les plans et qu'il devrait prendre des décisions courageuses pour laisser la place à des hommes et des femmes capables de rélever le défi. Pourquoi ? Lorsqu'il y a un scandale à l'échelle nationale ou internationale, le nom de cette famille est toujours mentionné. Si conscience il y a, Christelle Sasogueso devrait se mettre à l'abri car ce qui arrive sera comparable à ce qui s'est produit pendant la fin de reine de Mobutu. Le Congo n'est pas un patrimoine familial où le pouvoir devrait se transmettre de gré à gré. Le dictateur Denis Sasogueso est persuadé puisque cela a bien fonctionné au Gabon, au Togo. Mais je ne sais encore où. La jurisprudence devrait être appliquée aussi au Congo. Erreur ! Les loups sont déjà dans la bergerie. ...